Vous êtes sur RTL. Cyprien Signy, bonjour Cyprien. Bonjour à tous. Dans une dizaine de minutes, vous surfez avec le breakdance. Préparez-vous, ça va smurfer au JO. RTL Matin. V-Day au Royaume-Uni. V comme vaccin, il débarque Outre-Manche, le fameux vaccin mis au point par Pfizer et BioNTech. C'est ce mardi que démarre la campagne qui s'adressera d'abord aux plus âgés. Le pays d'Europe le plus touché par la pandémie, plus de 61 000 morts, n'a pas voulu perdre de temps, Marie Billon. C'est dans une cinquantaine d'hôpitaux du pays que débute la première phase de cette campagne de vaccination. A cause des conditions de réfrigération, impossible d'amener les doses aux maisons de retraite, leurs pensionnaires, bien que prioritaires, ne seront donc pas les premiers à recevoir le vaccin. A la place, ce sera les plus de 80 ans hospitalisés ou ayant déjà un rendez-vous médical, ainsi que les employés des maisons de retraite et peut-être certains membres du personnel soignant. Chaque personne se déplaçant aura au préalable reçu un appel des autorités sanitaires l'invitant à venir se faire vacciner. Une fois sur place, tous se verront remettre une petite carte indiquant le nom du vaccin reçu, ainsi que la date d'un autre rendez-vous pour la seconde piqûre. 800 000 doses ont été réceptionnées ces derniers jours, assez pour vacciner 400 000 personnes. En tout, le gouvernement a commandé 10 millions de doses pour d'ici la fin de l'année. Les médecins généralistes commenceront à participer à la vaccination dans des centres dédiés dès le 14 décembre. Marie Billon. En France, il faudra encore attendre plusieurs semaines, mais dans l'immédiat se pose la question du déconfinement qui était annoncé pour mardi prochain. Les autorités sont pessimistes. Le cap des 5000 cas quotidiens semble désormais inatteignable. On est à un peu plus de double aujourd'hui. La saison hivernale sera très difficile, a prévenu le directeur général de la santé Jérôme Salomon, mais aucune décision ne devrait être annoncée avant le week-end. Nouvelle conséquence de ce climat d'incertitude, le prochain salon du Bourget, qui devait avoir lieu en juin 2021, est annulé, ou plus précisément reporté en 2023. Déception, évidemment, de cet exposant qui devait présenter son prototype d'avion à hydrogène. C'est le graal des salons aéronautiques tous les deux ans, le salon du Bourget, le plus important de tous. Donc effectivement, pour nous, c'était un gros espoir de communication autour de notre projet, de la présentation de l'entreprise, de ses produits et de son équipe, soit des personnes, des entités qu'on avait déjà en contact, et c'est le bon endroit pour signer un contrat, ou bien ça initie des contacts qui peuvent ensuite déboucher sur des contrats. Donc pour une entreprise en cours de développement comme nous, on cherchait des futurs clients, mais aussi des financements. Et il y a tout un tas d'événements internes au salon qui sont là pour aider les entreprises comme nous à trouver des gens intéressés pour participer à notre aventure. C'était un endroit où on pouvait rencontrer plein d'opportunités qui viennent disparaître. David Galézot, créateur d'un prototype d'avion et qui ne pourra donc pas partager sa découverte au salon du Bourget, il répondait à Morad Djabari. Place au réquisitoire aujourd'hui au procès de Nicolas Sarkozy, poursuivi pour corruption et trafic d'influence, scène inédite hier d'un ancien président de la République, se défendant à la barre, avec vigueur, brandissant ses notes, tapant du poing. Il s'est dit innocent et a demandé à être lavé de cette infamie. Je le cite, le procès doit se terminer jeudi. Après la pause, quand la science-fiction devient réalité, on part en Iran avec cette exécution gérée par Satellite. A tout de suite sur RTL. Et donc comme promis, la suite de votre journal à 6h36 sur RTL. Vous avez peut-être encore en tête, ou alors ça va vous revenir, le film Le Chacal avec Bruce Willis, Youppi Kai, sorti en 97. On y voit une scène avec un fusil mitrailleur télécommandé. Alors cette invention sortie du cerveau fertile d'un scénariste est désormais réalité, puisqu'en Iran, un physicien nucléaire a été exécuté à distance. Il était dans une voiture, ça s'est passé fin novembre, on l'apprend aujourd'hui. Expliquez-nous ça, Christophe Decroix. Oui, à en croire, les Iraniens, les assaillants se sont servis d'un système d'intelligence artificielle capable de détecter à coup sûr son objectif. On sait que la voiture du scientifique circulait sur une route près de Téhéran quand elle a été prise pour cible. L'arme automatique était cachée sur la plateforme d'un pick-up, garée sur le bas-côté. Mais sur ce pick-up, pas de tireur, seulement une arme contrôlée par Internet via un satellite avec l'aide d'une caméra qui aurait zoomé sur le visage de la victime. 13 balles ont été tirées sur le physicien nucléaire. Pas une n'a blessé sa femme assise à quelques centimètres de lui. Parmi ses 11 gardes du corps, seul son chef de sécurité a été touché en se jetant sur lui pour le protéger. Les Iraniens accusent les services secrets israéliens mais rien ne permet d'affirmer que cette version d'un assassinat via un satellite soit la vraie. En revanche, elle est techniquement possible comme me l'ont confirmé des industriels de l'armement. Une seule condition, avoir une excellente liaison satellitaire pour que le déclenchement des tirs soit à la seconde près. Christophe Decroix. Allez, un mot de football, objectif huitième de finale de la Ligue des Champions pour le PSG. Les Parisiens revigorés par leur victoire la semaine dernière à Manchester reçoivent le Basak Seyir Istanbul pour assurer leur qualification. Mission presque accomplie, on a envie de dire Nicolas Georgerot même si on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Oui, horizon presque dégagé et c'est cela qui est parfois inquiétant avec ce PSG capable de se retrouver la tête à l'envers alors qu'il semble sur des rails. Barcelone en 2017, Manchester United en 2019. Proche de l'élimination il y a trois semaines, les Parisiens sont maintenant en position de force. Un match nul suffit, voire une défaite sous certaines conditions. Une victoire leur donnerait même la première place du groupe. Thomas Torel appelle ses joueurs à ne pas se relâcher. On a changé notre manière, notre qualité pendant les matchs décisifs. Et voilà, c'est une troisième finale. Et on va préparer l'équipe pour gagner cette troisième finale consécutive après Leipzig et Manchester. Le PSG et son entraîneur ont repris la main. Neymar, Verratti, Marquinhos, Kimpembe par exemple ont été préservés ce week-end. Les organismes vont mieux. Les Parisiens n'auront pas d'excuses en cas d'échec. Et le coup d'envoi ce sera à 21h. Merci beaucoup Jérôme. On vous retrouve tout à l'heure à 8h sur RTL. Pas d'excuses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada